Musique Bonjour, c'est bien parce que vous êtes un petit peu moins nombreux qu'hier donc il y aura peut-être un peu plus de facilité pour poser des questions et interagir donc je m'appelle Julien je suis ravi d'être parmi vous je veux remercier Pierre-Olivier, Denis et toute l'organisation de m'avoir permis d'être parmi vous ce week-end je suis désolé je vous promets que c'est pas pour gagner du temps pour réfléchir c'est juste que ça me gêne voilà c'est bien donc pendant ces deux jours j'essaie de partager avec vous une conviction que je me crée progressivement qui est de dire que il suffit pas de demander aux joueurs de lire, de prendre de bonnes décisions il suffit pas de les exhorter à le faire pour que ça arrive que la lecture de jeu et la prise d'informations et la prise de décisions c'est quelque chose qui se travaille de manière spécifique évidemment qui peut se travailler au travers d'exercices qui n'ont rien d'extraordinaire que vous pouvez retrouver dans vos exercices dans votre panel d'exercices que vous maîtrisez déjà mais qui demande simplement de la part de l'entraîneur de porter une attention peut-être un petit peu particulière à ce facteur-là c'est-à-dire la façon dont le joueur ou la joueuse peut avoir plus de chances de prendre de bonnes décisions donc pour prendre de bonnes décisions pour lire le jeu d'une meilleure manière pour on dit souvent lire le jeu moi j'ai envie de dire aussi on pourrait appeler ça exploiter le jeu pourquoi exploiter le jeu parce que en fin de compte le jeu signifie en partie avoir des mouvements avoir des collaborations avoir des actions qui se passent y compris sans ballon et ces actions ces mouvements des attaquants et des défenseurs créent des espaces qui n'existent pas si tout le monde est statique d'accord il y a des phénomènes d'aspiration de la défense qui se mettent en place sur une coupe qui font que le défenseur n'est plus en position statique il se met en situation de courir sur le demi-terrain ça crée des espaces nouveaux et donc plutôt que lire le jeu des fois on pourrait dire aussi exploiter le jeu ce qui sous-entend qu'il y a une première chose nécessaire pour pouvoir lire le jeu c'est de créer du mouvement et si pour ça du mouvement sans ballon parce que créer du mouvement avec ballon et lire les situations que ça provoque c'est quelque chose qui est très difficile on ne peut pas commencer dans la formation du joueur par l'attaque de pick and roll il y a des choses beaucoup plus élémentaires beaucoup plus simples à mettre en place pour mettre les joueurs en réussite je pense et c'est valable aussi pour les joueurs de haut niveau à qui on ne peut pas demander toujours de créer à partir d'une situation statique à partir d'une situation de 1 contre 1 ou de jeu à 2 sur écran porteur donc on a la nécessité vous le savez très bien il y a des systèmes de jeu pour ça le jeu de transition le jeu sur contre-attaque est très intéressant pour ça aussi parce qu'il met la défense en situation de courir et donc créer du mouvement c'est une des conditions indispensables à avoir quelque chose à lire donc la lecture de jeu déjà dans des situations statiques compliquée il faut se mettre dans l'idée que dès qu'on met nos joueurs en situation on peut se poser la question tiens quelle information ils ont à prendre et comment je peux les y aider la deuxième chose c'est que dans la lecture de jeu j'essaie de mettre en avant de valoriser le fait que il est impossible de lire si on n'est pas en posture pour lire il est impossible de lire quoi que ce soit de repérer quoi que ce soit si on est en train de courir le plus vite possible d'accord si on est en situation de sprint au maximum de sa vitesse il est très difficile de lire les situations donc peut-être que pour aider les joueurs à lire il faut les accompagner dans le fait de ralentir il y a un joueur qui s'appelle Jason Kidd qui a été un très grand joueur NBA que vous connaissez tous je pense qui a dit un jour dans une des interviews qu'il avait fait sur un podcast qui disait la chose la plus importante que j'ai appris quand je suis arrivé à NBA sur les deux premières saisons c'est à ralentir parce que c'est vrai qu'on pousse souvent nos joueurs à dire allez plus vite accélère on les pousse tout le temps dans nos consignes dans le sens de la vitesse mais c'est peut-être parfois un petit peu isolé et peut-être qu'il faut aussi rajouter le fait que oui accélérer c'est bien à condition que tu sois capable de t'arrêter derrière donc c'est un peu comme si vous sur une voiture un petit peu ancienne vous mettez un moteur de Ferrari à l'intérieur ou un plus gros moteur à l'intérieur mais que vous n'avez pas prévu d'améliorer un petit peu le système de direction et le système de freinage à un moment donné il va se poser des problèmes quand le premier virage va arriver donc dans la technique individuelle des joueurs je pense qu'il est important aussi de c'est le fait que c'est important d'apprendre à s'arrêter d'apprendre à ralentir avant de au lieu de simplement se focaliser sur le fait d'accélérer je vous donne un exemple pour moi quand un joueur est en train de croiser ses appuis peu importe la direction dans laquelle il croise les appuis il se déséquilibre constamment et il est dans une situation qui généralement diminue sa capacité à prendre des informations donc si vous voulez aider vos joueurs à prendre des informations vous devez leur apprendre également à de temps en temps décroiser les appuis et se déplacer d'accord en gardant les appuis qui ne soient pas croisés d'accord cette motricité là est une aide à la prise de décision à la prise d'informations est une aide à la prise de décision est une aide à la lecture de jeu d'accord par exemple moi je demande souvent je demande tout le temps en réalité à mes joueurs intérieurs après un écran quand ils flashent dans la raquette ou quand ils courent sur contre-attaque je leur dis à partir du moment où tu arrives dans la raquette tu ne croises plus tes appuis tu es obligatoirement en mode aéroglisseur et petit à petit je m'aperçois que c'est aussi un bon conseil à donner aux joueurs post extérieur d'accord à partir du moment où tu arrives dans le trafic tu arrêtes de croiser tes appuis et tu te mets en situation où tu peux t'arrêter à n'importe quel moment ou changer de direction à n'importe quel moment chose que l'on ne peut pas faire quand on a les appuis croisés donc ça c'est un petit détail qui aide à la prise de décision à mon avis et la dernière chose qui aide à la prise de décision c'est pour pouvoir coupler perception et action il faut avoir le ballon prêt à partir constamment et il y a un endroit qui est extrêmement intuitif extrêmement spontané pour n'importe quelle personne quand on tient un ballon c'est de le rapprocher du centre du corps spontanément quand on attrape une balle on ne la met pas là donc naturellement l'être humain a tendance pour maîtriser un objet à se rapprocher de son centre et de se mettre en position comme ça où il va se recroqueviller où il va perdre de l'amplitude articulaire et il va rapprocher le ballon du centre c'est le plus mauvais endroit pour faire partir quoi que ce soit un tir une passe ou un dribble c'est le plus mauvais endroit pour le faire partir on est d'accord ? un tir le meilleur endroit pour le faire partir c'est d'ici une passe c'est désaxé c'est quand même les meilleurs endroits où on peut contourner la défense ne pas être gêné par un défenseur là ça ça existe quand il y a une défense active et un départ en dribble c'est la même chose je ne peux pas partir en dribble ici avec un défenseur devant moi ce n'est pas possible pourtant c'est ce qu'on va retrouver chez tous les joueurs à qui on n'a pas fait travailler spécifiquement attraper des accès d'accord ? tant qu'on n'a pas enseigné ça de manière répétée et tant qu'on n'a pas fait acquérir ce désaxé où le ballon navigue entre l'extérieur de l'épaule droite l'extérieur de l'épaule gauche sous le bassin à gauche sous le bassin à droite tant qu'on n'a pas spécifiquement développé ça on diminue la qualité de couplage entre ce que le joueur perçoit et ce qu'il peut répondre immédiatement à la sollicitation de son environnement d'accord ? donc il y a des joueurs qui voient très bien mais qui entre le moment où ils ont vu et le moment où ils font trop tard interception donc oui tu n'as pas vu le mec qui coupe ? si il a vu le mec qui coupe et seulement il n'était pas en attitude donc voilà je veux simplement attirer votre attention sur le fait que parfois on cible le mauvais problème et on peut s'intéresser à la qualité de décision alors qu'on n'a pas pris en compte la posture les attitudes qui permettent au joueur de mieux décider la posture et l'attitude ne servent pas uniquement à être plus puissant sur le départ à être plus vite sur la passe t'as peur que je te l'envoie à chaque fois maintenant voilà ça sert aussi à décider donc s'équilibrer ouvrir les angles de passe ouvrir l'amplitude articulaire et désaxer le ballon de son axe du corps d'accord ? donc dans nos dans notre travail technique des choses qui vont être importantes à intégrer régulièrement comme hier sur l'intervention je vais commencer par vous faire par faire une petite mise en route pour les joueurs autour d'un petit travail de dissociation segmentaire d'accord ? un petit travail de dextérité qui pour moi va dans le même sens d'être capable de bouger différemment le côté droit le côté gauche et déjà je vais essayer de vous montrer qu'on peut mettre cette petite boucle perception action je vais revenir souvent là-dessus la boucle perception action pas simplement prendre l'information traiter l'information qu'est-ce qui se passe donc il s'est passé ça donc je dois répondre à autre chose non percevoir agir répondre directement de manière couplée d'accord ? tous les joueurs tous les joueurs viennent sur le terrain les gars vous vous étiez pas là hier donc vous avez pas les règles en fait c'est simple quand je vous appelle vous venez vous écoutez vous faites ça va très bien se passer tous les joueurs avec un ballon quelqu'un a besoin de celui-là ? non ? c'est bon ? ok vous allez vous mettre sur la ligne de front par deux d'accord ? vous allez vous mettre par deux et on va faire trois colonnes une sous le panier une à droite une à gauche voilà donc un petit exercice un ballon chacun face à face regarde mets-toi face à ton coéquipier là très bien tu dribbles tu dribbles pas tu dribbles pas toi tu vas dribbler trois colonnes une au milieu une à droite une à gauche d'accord ? mettez-vous voilà face à face donc après il y a un groupe qui est en attente derrière vous êtes en attente et vous êtes en attente parfait très bien tu vas dribbler d'accord ? et toi donc tu vas avancer tu vas reculer et toi tu vas lui envoyer la balle sur sa main opposée d'accord ? dans ton dribble ce que je te demande ce que je te demande c'est de dribbler de manière à avoir le ballon le plus longtemps possible en contact de ta main tiens moi ça s'il te plaît c'est à dire que si je dribble doucement le ballon va doucement et je ne l'ai pas souvent en contact si je dribble plus fort d'accord ? je garde le contrôle avec le ballon et je suis capable de maîtriser le ballon plus longtemps dans mon dribble pareil ouvrir l'épaule toi tu lui passes la balle et tu lui rends immédiatement ça marche jusqu'au milieu de terrain quand ils n'ont pas c'est le lancer franc derrière vous enchaînez go chaque chose en son temps vous arrêtez au milieu de terrain donc là j'essaie de bosser simplement dissociation segmentaire d'accord ? le bras droit le bras gauche pas faire la même chose au milieu de terrain vous arrêtez et on repart dans l'autre sens donc là il n'y a quasiment aucune prise d'information si ce n'est ok on voit le ballon arriver on fait quelque chose par rapport à ça mais c'est très pauvre au niveau prise d'information et au niveau prise de décision ok très bien ce que je voudrais voir dans l'exécution de l'exercice c'est un petit peu plus de réactivité entre le moment où tu reçois le ballon et le moment où tu le renvoies ça doit repartir tout de suite tu dois essayer de le garder celui-là le moins longtemps possible dans ta main on refait en essayant d'aller plus vite sur la passe celui qui recule ne dribble pas voilà et tu la renvoies tout de suite ok voilà réactif très bien très bien et on change les rôles le retour évidemment très bien très bien ok donc là je donne simplement des premières consignes qui consistent à affiner un petit peu la qualité d'exécution je vais en donner une nouvelle qui va encore dans ce sens-là maintenant quand je vais faire la passe d'accord quand je vais faire la passe je vais la faire soit en l'air soit à terre mais je vais la faire désaxer d'accord c'est-à-dire que c'est là-haut très bien tu la renvoies le plus vite possible c'est en bas d'accord et toi au lieu de sortir tes épaules de tes appuis tu vas faire l'inverse tu vas sortir ton appui de tes épaules d'accord donc là je travaille sur amplitude articulaire gagner en amplitude et équilibre je me déséquilibre et si je bouge le pied avant je reste équilibré donc pareil pour l'instant c'est assez pauvre au niveau prise d'information allez-y et au niveau réactivité mais on travaille simplement sur la motricité si je ne suis pas équilibré je ne peux pas prendre de bonnes décisions si je ne suis pas ample je ne suis pas capable de jouer en amplitude je ne peux pas donner les bonnes réponses quand je perçois quelque chose je ne peux pas le faire donc avant de travailler sur la prise de décision je travaille la motricité on reste réactif on renvoie la balle rapidement d'accord très bien et maintenant j'intègre une nouvelle consigne qui va venir faire solliciter un petit peu la prise de décision d'accord la consigne est la suivante si jamais tu lui fais la passe du côté où il dribble alors depuis tout à l'heure je fais une erreur quand même c'est qu'ils font tout sur la même main donc pour bien faire il faudrait évidemment répéter tout ça sur l'autre main ça c'est mon erreur que je viens de faire imaginons que vous ne fassiez pas cette erreur et que vous vous alterniez à chaque passage droite-gauche on pourrait maintenant demander quelque chose qui mixe les deux et prise de décision si je te l'envoie à droite ma droite sur ta main gauche tu la renvoies directement si je te la passe ici je te la passerai à terre et tu vas devoir effectivement changer de main ton dribble et passer passer la balle avec l'autre main ok on y va même chose désaxer là les passeurs ceux qui ne dribble pas en reculant désaxer vos passes soyez clair sur le côté où vous envoyez la balle allez on enchaîne d'accord ok on refait un passage cette fois-ci je répète une consigne que je vous ai donnée tout à l'heure arrêtez les ballons quand je parle merci c'est quand vous dribblez vous dribblez de manière à ce que le ballon revienne le plus vite possible dans votre main d'accord quand vous dribblez vous faites en sorte que le ballon revienne le plus vite possible vous le rappelez à votre main un dribble c'est ramener le ballon à sa main là je ramène le ballon vers ma main et pas pousser le ballon quelque part je le ramène vers ma main d'accord donc soyez exigeants là-dessus envers vous-même et les passeurs soyez plus clairs dans ce que vous proposez droite ou gauche ça doit être plus évident allez donc là on a mis un petit élément de prise initiative de lecture de prise de décision c'est simplement pour vous montrer que dans de la dextérité de base on peut déjà inclure un petit élément de lecture et d'adaptation très bien il faudrait accélérer un petit peu le mouvement ok très bien parfait maintenant on change donc là vous pouvez le faire évoluer vous pouvez rajouter un deuxième ballon d'accord il peut dribbler avec deux ballons et là où la passe va le ballon repart de l'autre côté on peut imaginer plein de choses vous l'avez en vidéo hier on a montré d'autres exercices avec deux dribbles cette fois-ci avec deux dribbles en même temps donc il y a pas mal de choses à faire sur le maniement de balles dans lesquelles vous pouvez déjà inclure de la prise de décision on change d'exercice d'accord on change d'exercice mettez-vous la moitié de l'équipe trois groupes ici vous vous mettez en tête de raquette les autres vous restez pour l'instant derrière vous êtes en attente vous êtes en attente très bien un ballon pour moi pardon un ballon pour moi merci d'accord très bien ok très bien reculez partez de la ligne médiane très bien je t'envoie le ballon d'accord tu dribbles avec deux mains tu dribbles avec deux mains voilà très bien tu te décales sur le côté si je te monte là tu te décales là repars 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 tu avances avec la balle tu avances avec les deux ballons avances si je te monte là-bas tu pars là-bas ok c'est bon décale-toi à 45 degrés c'est bon ok et maintenant je vais te montrer gauche si je te montre gauche tu m'envoies la balle à gauche tu me la rends à gauche et tu dribbles tout de suite avec ta main gauche la tienne voilà et tu attaques l'intervalle quand tu rentres dans la raquette un dribble plus un appui tu tires soit en flotteur mais tu tires sur un dribble en appui d'accord pas de double pas ça marche ensuite je te renverrai la balle et tu partiras dans la foulée go allez c'est parti là regarde lève la tête regarde moi quand je t'envoie la balle et tu enchaînes tout de suite allez go allez go très bien très bien ok les 6 qui ne sont pas passés vous y allez à vous donc là dessus ce qu'on essaie d'avoir c'est davantage de réactivité de votre part ok mettez vous en place davantage de réactivité je veux que qui montre l'exemple en premier là tu vas très bien quand je t'envoie la balle attends la balle quand je t'envoie la balle je veux que tu accélères jusqu'à la ligne à 3.1 et maintenant tu réagis le plus vite possible au signal il faut de la vitesse il faut de la vitesse d'accord tu es prêt allez accélère ok on y va go allez allez enchaîne derrière stop stop c'est très désagréable que tu ne sois pas actif tu vois il faut que tu fasses partie de l'exercice là allez go ok c'est parti enchaîne voilà voilà ok enchaîne ok ok et enchaîne ok très bien les six premiers vous repartez nouveau signal nouveau signal nouveau signal si je vous montre les deux mains d'accord ça veut dire que tout de suite vous m'envoyez une des deux balles ok vous m'envoyez une des deux balles et vous driblez autour de moi d'accord vous driblez autour de moi et vous venez récupérer la balle en main à main donc montrons l'exemple ici passe ok tu dribles autour de moi non si tu avais passé avec la main droite tu dribles avec ta main gauche et tu reviens en main à main ok moi je vais feinter le main à main évidemment d'accord donc tu viens feinte de main à main et tu repars en direction du panier quand tu arrives dans la raquette un dribble un appui d'accord c'est parti ok c'est prêt voilà ok et ça provient ne bloque pas ton dribble garde le dribble vivant go ouais et enchaîne ok allez c'est parti allez et t'enchaîne bien go allez 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 applique-toi go ok allez ok réactif 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 go allez bien très bien c'est bien lui c'était très bien parce qu'il était équilibré systématiquement go les six autres d'accord donc là l'objectif d'accord c'est d'être tout le temps en posture de manière à être réactif et de réagir le plus vite possible au signal que je vous donne et d'enchaîner ok c'est parti et enchaîne ok voilà très bien reste face à moi ok ok tu peux refaire s'il te plaît tu peux refaire alors regarde viens on va se mettre d'accord sur une chose le fait que tu sois capable de se matcher c'est très bien mais ce que je veux pas si tu veux c'est que tu rétrécis tes mouvements et que tu les fasses de manière précipitée pour ensuite mettre le maximum de puissance dans ton saut je préfère que tu mettes un petit peu plus d'amplitude dans tes appuis et que tu enchaînes les choses davantage en gardant le ballon écarté de ton centre d'accord donc ça veut dire que quand tu es là regarde tu t'appliques le plus important c'est la qualité de ta passe ici ouais et ça c'est important ça c'est beaucoup plus important que ton dunk ouais ok et l'enchaînement maintenant tu m'as fait la passe et tu enchaînes stop reviens ça c'est le plus important donc je veux que tu portes ton attention sur ça ici la qualité de ta passe et l'enchaînement et l'enchaînement et l'enchaînement direct tu refais une fois une dernière fois et tu portes toute ton attention là dessus au maximum la qualité de ta passe et l'enchaînement boum et l'enchaînement très bien ok après si tu arrives à se matcher tu se match pas de problème go et enchaîne ok stop regarde regarde moi regarde lève la tête quand tu dribbles quand tu vas te décaler tu vas devoir prendre une décision ça veut dire que quand tu dribbles ici tu peux croiser un appui mais même si je croise mon appui je garde la tête tournée vers le milieu de la raquette parce que vraisemblablement l'information importante en match elle se passe ici c'est là qu'il faut regarder à chaque fois que vous avez vos joueurs qui regardent ici ou qui regardent là soyez certains qu'ils ne peuvent pas prendre la bonne décision donc quand vous avez vos joueurs qui courent et qui regardent face à eux en direction de la ligne de touche à aucun moment vous pouvez espérer qu'ils prennent la bonne décision tu pourras prendre des bonnes décisions si tu tournes la tête tout le temps orientée vers le centre de la raquette vous voyez allez essaye ça go le centre de la raquette voilà hé c'est un petit peu plus difficile mais c'est pas grave c'est pas grave tu recommences part du rond central part du rond central accélère non non et prends le temps de voir ce qui se passe c'est pas grave du tout d'accord ce qu'il faut c'est que tu fasses un peu mieux après allez go ok super 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 et tu enchaînes ok tiens une dernière fois viens avec moi reviens c'est très bien c'est mieux où tu vas c'est mieux ce que tu as fait mets ton attention pas pour faire le truc parfait pour essayer de faire à chaque fois un petit peu mieux tu recommences tu recommences c'était bien ce que tu as fait essaye d'enchaîner davantage là à la fin vas-y ouais super bien prise d'information et enchaîne super excellent excellent va jusqu'au bout finis ton shoot ouais là 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 ok très bien très bien ok on y va stop tu recommences pourquoi tu recommences parce que c'est pas assez précis ce que tu as fait on préfère être précis qu'être trop rapide donc sois précis vas-y allez go là sois précis bien très bien très bien très bien et enchaîne ok très bien vous pouvez aller boire vous pouvez vous mettre sur le côté merci ok donc encore une fois je répète il n'y a pas besoin de mettre des batteries d'exercice hyper compliquées pour s'intéresser à la prise de décision par contre je pense qu'il faut que nous entraîneurs on donne une valeur à cette prise de décision et qu'on prenne le temps de porter l'attention des joueurs sur ce facteur là les joueurs de eux-mêmes ce qu'ils veulent faire spontanément c'est aller plus haut plus fort plus vite et je suis persuadé que c'est l'expression dit mettre la charrue avant les bœufs je pense qu'il faut faire d'abord plus équilibré plus large plus ample et mieux dissocier entre la tête et les épaules je pense que ça c'est prioritaire et que quand on arrive à faire ça on peut effectivement envisager de le faire plus haut plus fort plus vite mais attention à ce que nous pédagogues nous entraîneurs on ne soit pas suffisamment vigilant là-dessus ça serait dommage parce que les joueurs perdraient du temps en faisant des choses de manière sans prendre de décision bien allez maintenant je vais vous montrer quelques petits jeux quelques petits jeux que vous pouvez faire pour stimuler la prise de décision d'accord j'ai besoin 3 joueurs 3 joueurs sans ballon 2 joueurs avec un ballon chacun au milieu du terrain très bien il manque alors il y a voilà il y a un ballon de trop tu peux venir viens viens mais sans ballon du coup tu ne veux plus venir si bon super ok est-ce qu'il y a un très bon contreur dans l'équipe est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte tu as un peu de timing tu sais faire à peu près tu aimes ça ça te plaît ok on va essayer tu te mets dans la raquette d'accord et tu vas essayer de contrer ça marche ok vous êtes balle en main attaquant un à droite un à gauche vous êtes défenseur très bien les défenseurs vous avez le droit de défendre normalement c'est-à-dire en utilisant les mains pour gêner le dribble contester les tirs à 3 points jusqu'à la ligne à 3 points à partir du moment où le porteur de balle arrive à rentrer dans la zone à 2 points les défenseurs ne peuvent plus utiliser leurs mains sur la balle vous avez les mains dans le dos est-ce que c'est clair ? vous en attaque vous avez vous collaborez ensemble pour marquer un panier il faut que l'un de vous deux arrive à marquer un panier vous vous rendez compte que c'est pas évident parce que il y a 3 défenseurs pour 2 attaquants vous devez jouer ensemble pour attirer l'attention de ce gars-là peut-être le faire venir pour jouer le contre et toi pendant ce temps c'est le moment d'attaquer ça marche ? donc vous devez jouer ensemble pour attirer le dernier défenseur vers vous et ouvrir le chemin à votre partenaire ça va pour vous ? on peut tirer en attaque à 3 points et on peut tirer dans la raquette rien d'autre ça marche ? allez c'est parti oui oui joue 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 c'est pas grave c'est pas grave prends la balle continue prends la balle top top ok donc là vous ne jouez plus ensemble vous jouez chacun votre tour moi je vous demande d'essayer de jouer ensemble on reprend les mêmes en attaque essayez de jouer ensemble donc au travers de ce petit jeu ce que j'essaie de faire c'est les faire lever la tête quand ils dribbled les faire observer l'environnement avant de décider d'attaquer en gros j'essaie de leur faire prendre des décisions sur du dribble maintenant si vous estimez que dans votre équipe les joueurs ne manient pas suffisamment bien le ballon pour faire ça bon ben les mains dans le dos les défenseurs dès le début de l'action allez et une main dans le dos tiens allez on commence comme ça une main dans le dos et l'autre main t'as le droit de l'utiliser celle que tu veux mais à une main t'as toujours une main dans le dos d'accord dans les deux points c'est les deux mains dans le dos si vous voulez faciliter un petit peu l'exécution pour l'attaquant par exemple ça peut être une consigne on y va les gars ensemble vous essayez de battre les trois défenseurs voilà voilà très bien dommage personne n'a marqué on change attaque défense on change attaque défense oui ok vous pouvez venir derrière là tous les autres joueurs vous pouvez venir vous pouvez venir allez c'est parti c'est parti allez on y va mais là c'est dommage parce que t'as pas été assez opportuniste il avait attiré le défenseur et il fallait ah oui mais il fallait enchaîner il fallait enchaîner t'avais fait ça t'étais arrivé lui il était concentré sur son pote parce qu'il y a un petit défi là apparemment et là à ce moment là il faut enchaîner il faut enchaîner il a pas le droit aux mains en plus tu sais en match on est pas loin de ça le défenseur s'il commence à mettre les mains sur toi quand tu arrives dans la raquette généralement les arbitres ils sanctionnent généralement généralement les gars vous vous levez de la chaise vous venez très bien donc maintenant on a trois colonnes une colonne sous le panier d'accord une colonne sous le panier très bien une colonne à gauche une colonne à droite les attaquants vous passez défenseur derrière et vous tournez tous d'accord donc quand t'es passé ici tu viens dans cette colonne quand vous avez fini cette colonne là d'accord après la défense vous redevenez attaquant ici et vous quand vous avez fini de défendre vous passez dans la colonne du fond ça va ? on y est ? allez c'est parti ok allez on enchaîne attaquant défenseur attaque défense attaque défense celui qui était au contre tu viens ici très bien allez c'est parti garde ton dribble actif sois prêt à repartir allez donc là allez-y vous continuez à jouer pendant que je parle donc là ce qui m'intéresse c'est la posture l'attitude du porteur de balle et sa recherche de prise d'informations je ne veux pas qu'à un moment donné il s'enferme dans son dribble dans son duel et qu'il perde de vue ce qu'il y a à côté je veux au contraire qu'il soit absolument à chaque instant conscient de ce qui se passe on sort l'aéroglisseur et on décide d'y aller vraiment quand il y a l'opportunité on essaie d'être responsable de l'action qu'on fait pour aller au cercle on n'y va pas juste quand ça nous arrange on y va quand c'est le moment d'y aller donc pour ça il faut être en contrôle il faut être en maîtrise à chaque bible qu'on pose on est dans la maîtrise on est dans le contrôle on voit ce qui se passe stop stop, recommencez les deux recommencez les deux et il faut mettre un gros contre là vous êtes là deux contre un qu'est-ce que c'est que cette histoire quand il rentre dans la zone à deux points tu ne peux plus utiliser les mains ok on recommence les mains voilà allez joue-le ok ok un seul tir un seul tir on enchaîne et on y va on y va on y va attaque défense ça va être plus vite les garçons ok un seul tir il n'y en a qu'un seul qui tire il n'y en a qu'un seul qui tire ok et maintenant le premier parmi vous a trois points d'accord à chaque fois qu'il y a un panier c'est un point quand il y a un panier c'est un point que ce soit toi qui le marque ou ton partenaire peu importe ok par contre vous avez le droit à un tir un tir ok allez stop vous avez pris deux tirs vous avez zéro point ce qui vient de se passer c'est que vous jouez chacun de votre côté vous ne tenez pas compte l'un de l'autre ok ok mais là il y a deux tirs donc il y a zéro point on veut un tir vous devez jouer ensemble comment oui il y a un tir c'est clair non allez go stop il faudrait être un petit peu meilleur que ça sur la dissuasion derrière tu lui laisses marquer un panier alors qu'il est à un contre deux normalement il n'y a aucune raison qu'il te mette un panier sur la tête là allez go enchaîner attaque défense stop stop attaque défense qui était en attaque de l'autre côté et doit défendre là c'est compliqué là allez on y va allez allez voilà ça normalement ce n'est pas possible il ne doit pas arriver à ça parce que tu dois être plus dissuasif en défense dès que tu le vois arriver tu dois sortir dessus go on y va alors là pour l'instant ce qui limite l'exercice c'est que bon déjà ils découvrent la mécanique à chaque fois que les joueurs découvrent ok très bien joué il y a un petit temps d'adaptation les rotations qui passent où et deuxièmement la défense n'est pas suffisamment opportuniste c'est vrai qu'on dit toujours aux défenseurs garde les pieds au sol ne va pas au contre bon là c'est un peu ce qu'on leur demande d'habitude de ne pas faire c'est pas grave oui ah il était ouvert allez là tu contre je plaisante j'ai bien compris que c'était difficile allez go attaque défense ok en défense il faut être un petit peu meilleur ok très bien merci mettez vous sur le côté en défense non restez là ok on fait évoluer alors là ce que je vais vous montrer c'est un exercice un petit peu atypique je pense donc ça demande des joueurs concentrés ça demande des joueurs appliqués ce que vous êtes mais il va falloir l'être encore plus tu as le point de santé sur le côté vous êtes toujours trois en défense vous êtes toujours deux en attaque un, deux, trois défenseurs deux attaquants mettez-vous en attente derrière s'il te plaît ok ceux qui sont en attente soyez sympas mettez-vous en dehors des lignes du terrain même un pas derrière encore merci voilà l'exercice but du jeu stimuler la prise de décision d'accord donc à partir du moment où donc même chose pour toi vous pouvez tirer à trois points tu n'as pas de balle tu n'as pas de balle mettons en attente la balle derrière s'il te plaît tu peux shooter à trois points d'accord tu peux défendre sur lui ici avec les deux bras cette fois ou tu peux shooter dans la raquette d'accord toi maintenant tu vas venir faire prise à deux sur lui ça marche c'est-à-dire que dès qu'il va commencer à dribbler par du rond central là-bas de la ligne médiane pardon dès qu'il va commencer à dribbler toi tu es en défense sur lui non 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 toi tu es en défense sur lui inverser les rôles petit petit va sur lui en défense ok toi tu viens faire prise à deux pas de défense sur lui ok stop voilà très bien très bien pour expliquer pour expliquer juste pour expliquer doucement boum boum tu viens prise à deux toi tu essaies de ne pas te laisser enfermer donc qu'est-ce que tu veux surtout qu'est-ce que tu veux essayer de faire pour te sortir de cette prise à deux comment tu peux faire pour faire une meilleure passe vous savez faire une prise à deux ok simuler la prise à deux d'accord donc la prise à deux normalement l'idée c'est de fermer le milieu là d'accord voilà donc toi effectivement très bien super tu désaxes tu feintes et tu désaxes parfait toi normalement tu pourrais tenter de couper la ligne de passe et l'exercice est terminé mais là pour que l'exercice fonctionne bien je vais te demander au moment où ils font la prise à deux d'aller toucher la raquette tu viens mettre les deux pieds dans la raquette ok toi rends-toi disponible et à partir du moment où tu lui fais la passe maintenant tu peux aller défendre sur lui celui qui a été aidé il t'a aidé tu vas aider maintenant toi et toi qu'est-ce que tu vas faire tu vas aider ok toi tu fais quoi pied dans la raquette toi pour l'instant tu as deux secondes ou une seconde ça dépend du temps qu'il met pour jouer ton duel tu peux tirer à trois points ou tu peux l'attaquer en un contre un d'accord et toi tu vas voir ce qui se passe ton mec il est rentré dans la raquette reste à trois points d'accord et on va essayer de te trouver sur un tir ouvert où c'est lui qui va marquer son double pas est-ce qu'on on est clair il y a des questions ok c'est parti on essaie à trois points là-bas à trois points tu es regarde recommencer les deux mêmes allez-y allez on y va tu sais qu'il a deux moyens de marquer soit dans la raquette soit à trois points tu ne dois pas le laisser tirer ok vous avez compris l'exercice très bien donc vous mettez derrière là venez tout le monde derrière tout le monde au niveau de la ligne médiane ok groupe de deux ici voilà un attaquant un défenseur donc même chose attaque défense ok et pardon il y a encore une colonne là-bas comme tout à l'heure autant pour moi autant pour moi allez mettez-vous en place en courant les garçons vous êtes vraiment lent vous êtes particulièrement lent vous êtes particulièrement endormi et donc vous êtes fatigant oh mettez un petit peu d'énergie mettez un petit peu de d'accord mettez un petit peu d'enthousiasme dans ce que vous faites là décroise les bras adopte une attitude qui soit mets ta tête droite oui toi oui toi voilà prends une attitude de quelqu'un qui participe ne subis pas décroise les bras tiens-toi droit et sois prêt à t'entraîner go allez défensivement c'est pas suffisant on y va attaque défense attaque défense et on enchaîne allez allez même rotation que tout à l'heure et on enchaîne attaque défense la défense est trop faible la défense est trop faible on ne peut pas s'entraîner correctement allez allez il n'y a que des fautes il n'y a pas suffisamment de niveaux en défense vous ne faites pas le minimum en défense cadrez les appuis cadrez les appuis ça veut dire que quand je suis en 1 contre 1 je suis entre lui et le panier d'accord mes appuis encadrent les siens quand on est à 2 sur la balle on annonce ok on annonce trappe on annonce trap 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 et à ce moment là il y en a un qui ferme le milieu et un qui ferme la ligne de fond vous devez communiquer vous devez mieux défendre que ça autrement on ne peut pas bosser on ne peut pas jouer là allez go allez 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 et on enchaîne attaque défense enchaînez enchaînez attaque défense allez ouais 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 ok ok recommencez 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 allez les mêmes les mêmes mettez vous en place allez les mêmes ok regarde regarde aide moi je prends ta place d'accord donne moi un coup aide moi et essaie de comprendre ça je dribble ils me prennent à 2 je défie pas de problème d'accord il faut que tu fasses la différence entre tu es libre et tu es disponible si tu te mets là-bas au fond toi tu es dans la raquette mets toi tout au fond écarte toi t'es tout seul donc tu serais en droit de dire donne moi la balle je suis tout seul mais comme ils défendent correctement et qu'ils me ferment cet angle de passe tu n'es pas disponible où est-ce que tu peux te rendre disponible comment tu peux faire pour que je puisse te la donner mets de l'activité avec tes bras prendre la place prendre la place est-ce que je peux te la donner là c'est une question oui non non où est-ce que je peux te la donner prendre la place avec tes bras t'es sûr que je peux là ok très bien tu es disponible et là je peux te la rendre d'accord moi je vais faire la même chose maintenant je vais me rendre disponible pour toi et je vais te donner une solution de l'autre côté d'accord et tu vas pouvoir attaquer et je vais me rendre disponible pour toi très bien on y va on enchaîne allez c'est parti le deuxième se rend disponible le deuxième se rend disponible disponible très bien allez on enchaîne attaque défunt c'est dommage t'as un copain qui est tout seul et tu préfères tirer à un contre trois allez go alors j'essaie de pas arrêter le jeu tout le temps mais jouez 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 j'essaie de pas arrêter le jeu tout le temps parce qu'ils ne peuvent pas progresser si j'arrête à chaque fois mais allez-y enchaînez le problème c'est que vous enchaînez pas les garçons donc voilà mais effectivement il faut respecter la règle recommencer les deux mêmes le numéro 4 tête en bas on lève la tête tu dois mettre les pieds dans la raquette tu dois mettre le pied dans la raquette avant de ressortir go voilà ok bien disponible très bien très bien ah là on commence à avoir des attitudes un peu meilleures ok on joue le rebond cette fois-ci très bien on y va donc l'idée c'est ça il faut que vous enchaîniez beaucoup plus vite les garçons l'exercice ne change pas voilà les pieds dans la raquette à l'opposé et enchaînez et enchaînez et enchaînez très bien et enchaînez encore regarde bien ok c'est mieux encore on enchaîne on enchaîne allez très bien bien joué bonne action et on enchaîne attaque défense allez équilibrez les colonnes s'il y a besoin ouais disponible rendez-vous disponible donc maintenant allez-y jouez ce qu'il faudrait c'est que on va la remettre parce qu'il y a une faute il y a une faute faute ce qu'il faudrait maintenant c'est l'étape d'après c'est arriver à prendre la décision un petit peu plus tôt c'est-à-dire que quand je vois la défense qui se met en mouvement paf je lâche passez avant le contact jouez 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 ne vous arrêtez jamais ne vous arrêtez plus là continuez jouez passez la balle avant le contact ok s'il n'y a pas de contact on y va s'il y a un contact on passe la balle avant enchaînez attaque défense enchaînez plus vite que ça enchaînez ceux qui ont attaqué défendez ok stop voilà et maintenant je suis obligé d'arrêter donc l'idée c'est la suivante regarde je prends l'intervalle d'accord je prends ta place je prends l'intervalle toi quand je dribble qu'est-ce que tu dois faire non tu es dans la raquette quand il y a prise à deux vous venez prise à deux allez les garçons un petit effort tu es dans la raquette toi tu dois être disponible donc là vous étiez plus bas tu as pris l'intervalle très bien bon l'idée les gars c'est que avant qu'ils viennent contacter il faut il faut passer avant le contact on se débarrasse du ballon si tu attends le contact il y a des équipes qui le font très bien il y a des joueurs qui le font très bien ils viennent aider et quand ils sont en aide ils mettent une énorme pression sur le ballon de sorte que avec ton ballon devant ses mains tu ne peux plus passer la balle donc tu as peu de temps en fait contre les bons défenseurs vous avez peu de temps pour attirer relâcher et ça même avec les pros c'est quelque chose sur quoi on essaie d'insister beaucoup passer la balle quand la défense bouge pas quand la défense est arrivée c'est trop tard il faut la passer avant donc là c'est un exercice sur lequel vous pouvez faire ça encore un petit peu allez une minute allez allez attaque défendre voilà enchaîne viens 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 voilà bon voilà exemple de passe après contact allez on y va ok suivant donc vous voyez aussi à quel point c'est pas un exercice infaisable c'est juste qu'il y a très très peu de concentration de rythme dans le travail là mais on y va il faut faire beaucoup mieux que ça les garçons sur les enchaînements c'est pas bon là quand même ok bien passe avant le contact oui enchaîne allez enchaîne allez encore c'est parti ça enchaîne attaque défense attaque défense attaque défense là c'est parti allez allez stop stop pourquoi il n'y a pas de prise à deux non 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 il faut faire une prise à deux il faut faire prise à deux allez recommencez les mêmes prise à deux prise à deux allez bien bien et enchaîne et enchaîne oui oui très bien allez ok on enchaîne et on enchaîne et on enchaîne allez attaque défense allez allez ok stop ok très bien les garçons allez vous asseoir ok allez vous asseoir donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de consignes parce que vous avez vu qu'on a mis quelques consignes il y en a peut-être quatre dans l'exercice la prise à deux le pied dans la raquette il n'y en a pas des masses en fin de compte et ensuite il y a des des suggestions ouvrir l'angle de passe se rendre disponible d'accord et déjà ça pour arriver à ce que ça donne une situation rentable et ce que j'appelle une situation rentable c'est une situation vraiment qui soit jouée avec du rythme de la continuité et sur laquelle les joueurs se défient constamment d'accord et enchaînent les actions et bon déjà il faut s'approprier tout ça et et c'était pas approprié du tout on en était loin c'était peut-être un peu nouveau un peu compliqué pour certains mais il n'y a pas besoin de faire des choses de mettre beaucoup 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 de consignes là l'exercice il est à 15% de ce qu'il devrait être au niveau de l'efficacité parce que on a du mal à savoir qu'est-ce qu'on fait après avoir défendu et je veux rejoindre l'intervention de Salva qui a eu lieu hier sur le fait que la notion de transition et pas simplement transition attaque défense mais transition côté balle côté opposé je suis défenseur sur demi-terrain je suis attaquant sur demi-terrain les changements de stature c'est quelque chose qui va donner énormément de valeur votre entraînement donc avant de changer d'exercice avant de rajouter des consignes avant d'essayer de faire quelque chose de mieux vous en tant que pédagogue veillez à ce que les joueurs le fassent mieux l'exercice est très mal exécuté donc on n'en a rien tiré mais c'est ça l'entraînement c'est de dire ok si on estime que c'est une situation qui peut nous apporter quelque chose et je pense que ça peut apporter parce qu'on a vu deux trois fois des comportements avec on ouvre l'angle de passe on lève la tête on met des passes avant que la défense vienne contacter il y a quelques contenus qui sont passés quand même ça ça veut dire on le répète on le refait jusqu'à ce que l'exercice soit maîtrisé par les joueurs ok il ne suffit pas de poser l'exercice et d'attendre un résultat de l'exercice il faut le travailler il faut le développer et là il est mal exécuté pour l'instant très bien est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de faire là non pas trop ok j'ai pas entendu la fin très bien allez deux petits jeux on en est où sur l'heure et car j'ai jusqu'à quand 20 minutes super allez on est parti deux joueurs deux joueurs en place très bien le premier joueur est ici en tête de raquette le second est derrière la ligne à trois points aligné tu n'as pas de balle très bien tu as moi la balle ok tu es aligné derrière lui au moment où je vais choisir un côté en dribble le premier de vous deux va sortir à trois points l'espace que je te demande d'utiliser c'est l'alignement entre la raquette et la ligne à trois points d'accord toi tu vas prendre le même espace mais de l'autre côté donc je vais sortir de ce côté par exemple je vais t'envoyer la balle très bien et toi ce que tu vas faire c'est que tu vas renverser le jeu donc on va dire par exemple qu'on a joué ensemble côté fort de ce côté là je ressors la balle sur toi automatiquement ce que tu veux faire c'est renverser stop ça c'est quelque chose donc ça c'est un parti pris d'accord vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi là dessus je dis simplement que c'est intéressant d'automatiser le fait de recevoir un ballon côté fort d'accord et d'automatiser le fait de le renverser et si je veux l'automatiser et accélérer cette phase de jeu il faut aussi que je donne au joueur un contenu technique le contenu que je vais lui donner c'est de laisser le ballon au niveau des épaules je ne veux pas que le ballon passe par le milieu donc je veux faire épaules épaules passe très bien maintenant toi je vais te donner une indication tu vas attraper la balle et tu vas devoir partir en dribble côté droit ou côté gauche d'accord ce que je vais faire c'est que je vais te montrer un pied d'appui et tu vas battre ce pied d'appui ok donc je vais être sur toi quand tu vas recevoir la balle je vais ressortir sur toi et je vais te donner l'appui droit et tu bats mon appui ou bien je vais te donner l'appui gauche et tu bats mon appui au milieu tu vas bouger en fonction de ça d'accord on se contente de ça pour l'instant et c'est de donner une réponse pour être disponible ok tu lui fais la passe pardon d'accord tu lui fais la passe ça va et tu te rends disponible après ta passe on y va allez c'est parti épaule épaule bien allez qualité de passe pardon ma faute on recommence épaule épaule enchaînez une bonne passe allez ici bon prêt disponible très bien disponible toi aussi ok ce que je voudrais c'est que tu te rendes disponible dès que tu as fait la passe tu enchaînes changer les rôles premier second oui allez disponible 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 tu as fait ta passe continue de jouer continue à jouer tu as fait ta passe ici disponible boum donne lui une solution toi tu peux tirer ou tu peux refaire un deuxième merci oui c'est bon en place allez oui disponible disponible bien bien ok très bien on enchaîne prêt allez épaule épaule là stop épaule épaule essaie d'accélérer ça on recommence on recommence là ici épaule épaule boum très bien ouais disponible super disponible disponible ok ok maintenant si tu veux qu'est-ce qui est plus facile de recevoir la balle en reculant ou de la recevoir au moins en étant sur place sur place ça veut dire que plus tu vas te rendre à nouveau disponible vite après ta passe plus tu as de chance d'être équilibré au moment où tu la reçois ouais on est prêt on est prêt on est prêt allez épaule épaule ouais dispo bien super super tu restes épaule épaule et maintenant et maintenant tu vas le faire trois fois de suite attraper dribbler passer ressortir attraper dribbler passer trois fois de suite la troisième tu tires allez boum boum allez une fois deuxième fois allez encore une fois encore une fois encore une fois encore une fois allez changez les rôles changez les rôles continuez de jouer continuez de jouer boum allez c'est parti trois fois un deuxième fois stop ok les gars c'est pas grave le problème qui est c'est que si ça fait dribble 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 vous avez vu que vous n'avez plus le temps de vous écarter et en fait vous perdez de l'espace donc il y en a un seul des deux qui va dribbler le second il va enchaîner ce qu'on appelle une extra passe donc quand tu vas recevoir sur dribble reception de balle tu peux tout de suite te dire que épaule épaule une passe de plus comme ça on va avoir dribble passe passe dribble c'est bon on y va allez épaule épaule boum allez où tu veux où tu veux disponible ouais deuxième fois deuxième fois deuxième fois non non regarde tu l'as fait la passe tu l'as fait la passe remets toi vite en place tu l'as fait la passe ok allez attaque maintenant tu as reçu attaque très bien allez disponible 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 ok attends au moment au moment où il dribble d'accord au moment où il dribble s'il s'éloigne là-bas tu le suis tu le suis d'accord on recommence les mêmes dans le même ordre prêt allez extra passe boum allez dribble bien bien ok passe extra passe attaque ok encore disponible 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 il n'y en a qu'un seul qui dribble l'autre il fait que des extra passes on y va le deuxième fait extra passes à chaque fois prêt allez où tu veux boum allez dribble ouais disponible disponible passe extra passes allez disponible encore passe extra passes ok reste large ok dans le même ordre refaite refaite quand tu la reçois et que tu a l'extra passe à faire ne baisse pas ta balle au contraire épaule épaule là-bas tu la reçues t'as reçu la passe et t'as fait non épaule épaule garde la balle en haut ça va allez on y va épaule épaule boum enchaîne bam ouais épaule 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 et bien allez enchaîne allez stop stop sule 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 là 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 quand il dribble ok ok super quand il dribble au milieu vas-y quand il dribble au milieu ok vas-y tu viens en soutien derrière lui voilà ici boum où tu veux où tu veux où tu veux ok pam ok et là s'il dribble vers toi tu t'écartes troisième fois tu shoots c'est bon allez encore on y va ouais refaites dans le même ordre refaites dans le même ordre comme ça on progresse un peu épaule épaule ouais ouais enchaîne épaule épaule reste dans le terrain ouais très bien encore un ouais ouais et enchaîne tu shoots tu shoots tu shoots là c'est à trois points c'était le troisième et le dernier tu shoots on change les rôles c'est parti hé les gars c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien parce qu'on a un ballon qui bouge bien et on a surtout des joueurs qui attrapent la balle en rythme ok on y va là épaule épaule enchaîne boum oui enchaîne bien 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 et encore encore oui l'enchaînement ok bien très bien bravo vous pouvez les applaudir ok donc l'idée qu'est-ce qu'on fait là bon là il y a beaucoup de principes alors normalement ce premier quand il attaque l'une de fond là à deux c'est pas réaliste parce que bon il y en a qui doivent aller l'une de fond puis il y en a aussi qui doivent suivre mais on n'est pas le thème là le thème ce n'est pas les spacing ce n'est pas ça le thème le thème c'est le couplage percevoir réagir le thème ce n'est pas est-ce qu'il faut suivre est-ce qu'il faut aller devant est-ce qu'il faut aller à droite ce n'est pas ça ce n'est pas ça qui m'intéresse ça il faut le faire à 4 à 3 à 5 on est dans le couplage c'est-à-dire j'enchaîne je le prépare je marque les attitudes pour lire pour décider je dois avoir des attitudes que ce soit avec balle ou sans balle et je n'ai même pas prononcé le mot attitude mais si vous l'avez remarqué ils ont adopté des attitudes ils ont adopté des attitudes parce qu'ils se sont mis en rythme et parce qu'ils étaient en mode perception action ils étaient dans la boucle perception action donc ça a nécessairement avec l'augmentation du rythme produit des attitudes naturellement mon postulat c'est de dire si on met de la décision dans un exercice on favorise l'émergence des attitudes davantage que mets-toi en attitude si vous mettez de la prise de décision les attitudes apparaissent s'il n'y a pas de prise de décision il n'y a pas d'attitude ok 4 joueurs en place rapide allez 4 joueurs est-ce que vous avez des maillots réversibles est-ce que vous avez des chasubles ok un grand en chasubles et un petit en chasubles ok très bien ça va les blancs en attaque ouais super et en attaque ça va ok tu commences la première situation c'est une passe et la première situation première situation tu ne la contestes pas juste la première passe après on joue attaquant à chaque fois que tu vas aller dans la raquette on va dans la raquette ton défenseur va devoir toucher les deux mains au sol ça va dès qu'il te pointe dans la raquette tu touches les deux mains au sol et toi tu joues comme ça je pensais que tu allais fléchir un peu repartir un truc impressionnant et toi tu choisis une direction ok toi tu protèges ta balle mais tu te rends surtout capable de la passer dans le bon timing les passes se font à trois points et ensuite ça sera la même chose pour toi tu vas dans la raquette il va devoir se baisser toucher le sol et tu peux demander la balle à nouveau ça va ok oui vous jouez quand vous voulez juste une chose vous avez la possibilité si vous voulez de la remettre à l'entraîneur si c'est pas possible si c'est fermé vous pouvez la remettre au coach et enchaîner un autre mouvement ça va on y va ok ok on peut tirer à trois points ou on peut tirer dans la raquette oui bien sûr vous jouez vous pouvez tirer ou vous pouvez marquer dans la raquette mais pas à deux points intermédiaires bien sûr vous avez le droit de dribbler c'est bon allez ok très bien au niveau des attitudes ce que je te demande pour pouvoir lui faire une passe en rythme d'accord il faut que ton ballon il soit armé d'accord il faut qu'il soit armé donc si tu te mets en position comme ça où tu vas croiser tes appuis et reculer et subir la pression tu vas te mettre en difficulté tu as le droit de dribbler donc si tu vois que ton défenseur défend uniquement la passe malgré ton attitude personne ne t'empêche ici de partir en dribble de l'autre côté tu as tout à fait le droit mais reste les épaules face au panier épaules face au panier ballon désaxé ouais épaules face au panier ballon désaxé désaxe ton ballon bien disponible ok attaque rebond jouez rebond jouez jouez touche le sol soyez pas prévisibles soyez un petit peu moins prévisibles ok attaque défense là on va apprendre à jouer au basket en parce que ça c'est des problèmes qui se posent toujours quand on met en place des systèmes qu'est-ce que je fais je peux attaquer ou pas qu'est-ce que je fais je coupe ou je coupe pas parce qu'il était en train d'attaquer et nous en tant que coach souvent on essaie de prendre la responsabilité on va dire non non à ce moment là du système il ne faut pas dribbler ou non à ce moment là tu ne dois pas couper parce que tu vois qu'il peut jouer sur un contre un moi je pense que c'est quelque chose qui appartient aux joueurs et je pense qu'on peut entraîner les joueurs à reconnaître les opportunités d'attaquer ou de pas attaquer et je pense qu'on devrait s'enlever nous les coachs cette responsabilité de dire oui là il faut attaquer en dribble non là il faut faire la passe et ça c'est les joueurs qui doivent le faire décider s'il faut dribbler passer et shooter c'est pas à nous de le faire ça non seulement il faut mettre des petites situations stop dans lesquelles ok les garçons on revient il faut leur proposer des petites situations dans lesquelles cette prise de décision leur revient ici vous avez la possibilité de partir en dribble ou de enchaîner une autre coupe évidemment si tu me passes la balle après que je me sois démarqué et que tu coupes et que je dribble on a un problème oui ou non très bien alors je vous pose la question qui décide en premier ah je sais pas t'as dit celui qui a pas la balle t'as dit celui qui a la balle bon si tu veux il faut que tu sois autonome dans ta réponse c'est à dire que tu sois influencé par ton pote il faut que tu sois réaliste dans ta réponse est-ce que ça peut vraiment arriver et il faut que tu sois responsable ça veut dire que ce que tu vas me dire là il va falloir que tu sois capable de le faire autonome réaliste et responsable je te repose la question qui prend la décision en premier toujours celui qui a la balle en main est toujours prioritaire surtout s'il vient de recevoir la balle en mouvement surtout s'il vient de recevoir la balle avec son défenseur qui court si le défenseur est en mouvement c'est lui qui prend la décision ok maintenant si on est sur un meneur de jeu comme ça qui met en place son truc bon ok on fait bouger d'abord mais si on la reçoit en mouvement il faut qu'on ait le temps que le défenseur recadre à nouveau il faut qu'il ait la priorité au porteur de balle donc ça veut dire que si tu vois que dans ta passe ton partenaire enchaîne une action vers le cercle tu viens pas dans ses pattes au contraire tu donnes un soutien ou un appui ça va ? on enchaîne ? allez allez bon ok bravo super super très bien encore d'accord est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? continuez à jouer est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? ok très bien ok maintenant alors bon ok là ils ont compris ils commencent à jouer avec très bien bravo 2 contre 2 on passe à 3-3 on rajoute un attaque un défenseur s'il vous plaît allez et maintenant on va faire quelque chose d'encore plus drôle je vais les amener à aborder quelque chose qui me tient à coeur et que je pense on ne développe pas suffisamment je vais leur proposer de cibler un joueur dans leur équipe qu'ils vont pour lesquels ils vont travailler pour lesquels ils vont jouer ils vont jouer pour un type ça veut dire qu'on va avoir un gars qui polarise l'attention de l'attaque on va avoir un gars qui fait émerger la prise de décision des autres ce gars là dans un premier temps il va être donné par hasard hasard pas vraiment c'est moi entraîneur qui va envoyer la balle à un joueur et ce joueur là ce joueur là quand il sera dans la raquette son défenseur et uniquement son défenseur touchera le sol les autres vous pouvez toujours vous démarquer en allant dans la raquette vous pouvez toujours vous démarquer mais votre défenseur si vous n'êtes pas le premier à avoir reçu la balle n'aura pas besoin de toucher le sol tu restes avec lui et vous vous démarquez sans cette situation là toi par contre on te donne un avantage ça veut dire que je vous demande aux deux autres de chercher ce gars là pour qu'il puisse jouer son duel avec le temps d'avance qu'on lui donne dans l'exercice ce qui simule évidemment un système en match avec des écrans pour un joueur en particulier et vous allez voir après ce qui va se passer go prêt on joue pour toi stop pas de bol on joue pour lui c'est le premier à avoir reçu la balle que quand il vient dans la raquette tu es endormi là-bas tu as fait une petite sieste allez prêt allez go c'est parti on joue pour toi allez on joue pour toi stop on joue pour toi ok alors joue pour toi ok va 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 voilà là tu me fais quelque chose ou tu n'as pas envie de recevoir la balle la balle elle est là-bas il touche le sol et tu viens derrière lui on joue pour toi mec patiente cache-toi attends libère-moi la place libère-moi la place libère-moi la place et maintenant allez libère et maintenant je vais venir go allez touche le sol et ok on joue pour moi à trois points on joue à trois points on joue pour moi et maintenant c'est toi qui crée d'accord les autres autour de lui vous voulez forcément vous voulez forcément vous rendre disponible derrière allez on joue pour toi on joue pour toi allez pour lui allez joue pour lui allez c'est pas normal qu'il te batte facilement comme ça là contre un t'avais recadré sois plus patient on joue pour toi allez allez on joue pour toi on joue pour toi voilà on joue pour toi allez allez serre-le serre-le top 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 tu joues pour qui là on travaille pour qui oui parce que c'est bien t'as marqué pas trop l'aime t'as marqué mais on veut jouer avec une intention claire là il était tout seul on joue pour lui on joue pour lui on joue pour toi vas-y joue allez on essaye il était tout seul on le cherche on le cherche et effectivement c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas parce que la notion de hiérarchie pourquoi plus pour lui que pour liberté égalité fraternité pourquoi plus pour lui que pour l'autre non parfois il faut jouer pour un mec et pas pour l'autre ça ça éveille le sens tactique on joue pour lui là parce que l'autre en face il a 4 fautes et celui qui défend sur lui c'est le meilleur marqueur adverse ou c'est le joueur adverse qui leur permet de gagner les matchs à la fin on joue pour lui ouais mais j'étais tout seul je pouvais prendre le shoot on joue pour lui éveille le sens tactique donne-moi la balle allez on joue pour toi on joue pour lui allez je le je le top 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 ok ok super maintenant sois responsable sois digne de la confiance que ton équipe te donne tu reçois la balle avec un temps d'avance s'il te plaît utilise ce temps d'avance là ce que t'as fait c'est qu'on a travaillé pour toi viens défendre ce mois on a travaillé pour toi on a joué pour toi et au moment où t'as reçu allez vas-y reprends-moi un contre alors t'as fait capoter tout le travail de l'équipe utilise le travail que l'équipe fait pour toi les jeunes en attaque les jeunes en attaque c'est bon ? hein ? allez on joue pour toi go on joue pour toi on joue pour toi allez on joue pour toi allez profite 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 voilà dispo les autres stop 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 reviens 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 allez reviens reprends la balle super 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 t'as passé la balle on joue pour qui ? regarde alors ne viens pas là ne viens pas là on joue pour lui il a un temps d'avance on a mis un super système en place on a mis un super système en place dans la place attends joue 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 il va aider mon gars ok maintenant peut-être je peux prendre un intervalle pourquoi pas mais ne va pas sur son intervalle va dans le suivant on joue pour toi allez oui regardez regardez ok c'est pas grave refais refais voilà et enchaîne et enchaîne on sait pour qui on joue allez on joue pour lui aïe 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 c'est dommage ok très bien ce que vous pouvez faire ensuite les blancs venez là réunissez vous les blancs la balle pour vous ok vous choisissez le type pour lequel on joue d'accord bon c'est des choses qu'on pourrait pousser d'accord mais c'est quelque chose un petit peu que j'essaie de creuser ça ils vont choisir et on dirait ok on va jouer pour lui d'accord et peut-être que pas avec cette règle là mais peut-être avec des écrans peut-être avec d'autres choses qu'on va pouvoir inclure petit à petit ok merci les garçons vous pouvez vous asseoir je veux vous dire au travers de ce dernier exercice que ça c'est quelque chose que j'ai appris vraiment avec les meilleurs joueurs que j'avais c'est les joueurs qui avaient plus d'expérience du haut niveau qui m'ont poussé dans ce sens là au départ j'étais dans une sorte de basket déhierarchisé si on peut dire dans lequel il fallait jouer un peu pour lui un peu pour lui après pour lui et au fur et à mesure j'ai fait des rencontres de joueurs qui m'ont poussé à être davantage réaliste et sur le fait que le mouvement en soi n'est pas une finalité le mouvement doit être accompagné d'une intention bien claire bien particulière avec évidemment un sens des priorités si je suis effectivement dans ce mouvement là ouvert pour un double pas je vais le prendre tout à l'heure j'ai dit au joueur de ne pas le faire bon j'ai exagéré un petit peu s'il a un double pas il prend un double pas évidemment dans la réalité mais je crois qu'il ne faut pas hésiter si on veut aider les joueurs à décider à leur donner un objectif clair décider pour réussir à faire telle action et c'est un petit exercice qui peut donner un sens tactique faire éveiller un sens tactique chez des joueurs de tout âge de toute catégorie et il n'y a rien de mal à ça du moment que vous donnez à chaque joueur dans les catégories jeunes la possibilité d'être tour à tour le centre de l'attention de l'équipe ça peut être intéressant sur une situation à 4 contre 4 j'ai n'importe quoi un diamant que vous allez faire jouer passe, retour de passe on le rejoue en diamant nouveau et voilà stimuler l'esprit tactique de vos joueurs tiens il faut jouer pour lui je pense qu'il ne faut pas que ce soit toujours le même je pense qu'il faut donner la chance à chacun de recevoir un petit peu de la part de l'équipe mais d'au même les joueurs si vous les laissez choisir ils vont se responsabiliser un petit peu en disant oui mais attendez là il faut vraiment qu'on marque ce panier parce que ce panier de la gagne peut-être qu'on va le mettre vraiment sur le gars qui peut faire la différence avec plus de pourcentage de réussite ça éveille le niveau de responsabilité des joueurs me semble-t-il voilà Pierre-Olivier je m'arrête là j'ai encore un ou deux trucs mais c'est bon pour aujourd'hui merci à Julien merci à Julien